Alors, alors, aaaah ! Je m'appelle Bruno Mendes da Silva, je suis le cofondateur et le CEO de X-Technologies, une startup basée à Paris qui fait de la smart data, c'est-à-dire la récupération de données pertinentes pour améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on a décidé de s'attaquer à la data parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui font de l'intelligence artificielle ont une approche où elles récupèrent toutes les données pour pouvoir améliorer leurs algorithmes. Mais on a remarqué que ce n'était pas forcément la meilleure manière de procéder parce que ça coûtait très cher, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, avec notre solution, ces acteurs ont la possibilité d'avoir accès aux données les plus pertinentes beaucoup plus rapidement et de pouvoir les valoriser dans tout leur processus de développement. Et il y a une raison supplémentaire également, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un changement de sociétal sur quelles sont les industries où il y a le plus d'empreintes carbone. Et la data, c'est quelque chose qui pollue énormément parce que ça consomme énormément d'énergie, etc. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a envie d'insuffler une nouvelle manière de faire où on va faire mieux avec beaucoup moins de data. J'ai décidé de devenir entrepreneur très, très tôt, juste à la fin de mes études. J'avais tout juste 22 ans. Je revenais d'un échange universitaire en Chine. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu envie de monter une boîte qui allait répondre à une problématique qui était la pollution à l'époque. Et la raison pour laquelle j'avais cette volonté farouche de devenir entrepreneur, c'est qu'en venant d'une famille très, très modeste, avec des parents qui ont émigré du Sénégal, j'avais aussi envie de changer ma condition sociale, de pouvoir montrer aussi à des personnes qui me ressemblent que c'est possible de pouvoir être ambitieux, de monter des entreprises et de réussir. Donc, voilà. Donc, j'avais vraiment cette volonté de répondre à une problématique. Mais de l'autre côté, une vraie volonté aujourd'hui de m'élever socialement et aussi de pouvoir montrer l'exemple à d'autres personnes. Notre plus grand challenge aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle. On a démontré ces derniers mois qu'on pouvait adresser une typologie variée de clients en termes de taille, en termes de géographie. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on peut massivement déployer notre solution dans différents secteurs, différentes entreprises, pour montrer que notre concept de smart data est vraiment pertinent pour l'amélioration des intelligences artificielles. Les trois erreurs à ne pas commettre, à mon avis, c'est numéro un, les recrutements. Il faut bien définir sa culture d'entreprise et dire au candidat ce qu'on attend de lui et dans quel environnement il va évoluer. C'est très important parce que l'équipe, c'est ce qui fait le quotidien. Numéro deux, c'est ne pas avoir de roadmap clair de produits, c'est-à-dire ce qu'on va sortir, ce qu'on va développer. Ça peut vous mettre dans des situations où vous allez mettre des ressources dans des choses qui sont parfois inutiles. Et on sait que les ressources pour une startup, c'est hyper important. Et numéro trois, c'est de ne pas parler aux clients. Quand on est une startup, on est dans une bulle, on est entre ses cofondateurs et ses premiers salariés, etc. Et parfois, on a des idées, on se dit que ce qu'on peut faire ci, ça va être bien, etc. Mais le plus important, c'est de répondre aux besoins des clients. Donc, c'est hyper important aujourd'hui de parler aux prospects, aux clients pour vraiment savoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir justement servir le meilleur produit. Donc, recrutement, produit, parler aux clients. Je pense qu'on a été parmi les premiers à intégrer la Tomcat Factory, déjà. Et non, c'était super, super opportunité de rencontrer des entrepreneurs qui avaient déjà connu le succès commercial et entrepreneurial. Et du coup, nous, tout de suite, ce qui nous a vraiment permis d'accélérer, c'est déjà à travers les différents ateliers, notamment sur le produit, sur la définition du discours qu'on a pu faire avec Pierre ou avec Ellie. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné des billes pour savoir en fait, quand on a envie de développer un produit, c'est quoi les process qu'il faut avoir dans ce cadre-là. Donc, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Je pense que ça a aidé aussi les autres personnes de l'équipe à y voir plus clair quand on commence à un projet aussi ambitieux et qui a énormément de challenges. Alors, l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus, je l'ai reçu à la Tomcat Factory. J'avais des questionnements sur est-ce qu'il y avait une opération qu'on nous proposait, si elle était pertinente ou pas. Et en fait, la question, elle était très simple. Est-ce que cette opération va te permettre de signer le meilleur client que tu as mis sur ta liste de prospects ? J'ai dit non. Il m'a dit OK, ça sert à rien. Donc, finalité, toujours avoir l'objectif commercial parce que c'est comme ça qu'on réussit une entreprise. C'est en vendant ses services et pas simplement en faisant tout un tas d'autres choses. Alors, les clés du succès pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment déjà un, la résilience parce qu'en fait, quand on va lancer un projet, il va y avoir énormément de choses qui ne vont pas se passer comme prévu. Donc, il y a énormément de choses qu'il va falloir gérer, bien gérer ou quand on ne les gère pas bien, savoir tenir et continuer même si le vent n'est pas favorable. Et la deuxième chose, c'est savoir s'entourer, c'est-à-dire constituer une équipe de personnes qui vont être complémentaires, qui vont nous challenger. Et pour moi, c'est vraiment l'une des clés pour pouvoir réussir parce qu'il n'y a aucun succès qui se fait seul. Merci. 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 Merci.